Déclaration des députés, le député de Nipissing. Merci et bonjour, M. le Président. Le soutien municipal prend de l'ampleur en ce qui concerne un système plus équitable entre les infrastructures ferroviaires et les municipalités. Donc, selon les municipalités, il faut avoir un nouveau système en ce qui concerne les inspections des infrastructures ferroviaires Chetum et Bonfield, de villes de massaconscription, ont adopté des résolutions visant à demander au ministre des Finances d'agir. Le nom des municipalités avec des résolutions semblables est à la hausse. Selon les résolutions, il y a des inégalités en ce qui concerne les emprises entourant les infrastructures ferroviaires. Les municipalités demandent au gouvernement pendant longtemps de s'attaquer à ce problème, mais le gouvernement les ignore. Le gouvernement fait preuve d'un manque de respect et un manque de volonté de coopérer avec les municipalités. Le gouvernement fait des promesses, mais elles ne sont que des promesses creuses. Il serait très facile de s'attaquer à ce problème. D'autres déclarations, députés de Windsor, comme ça. Merci, M. le Président. Récemment, j'ai perdu quelques bons amis. Les deux étaient des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et les deux étaient des marins. Tommy Simpson avait 85 ans. Il était agent frontalier et président du syndicat à Windsor. Le jour des souvenirs, il portait toujours son uniforme en déposant une couronne. Il était opérateur de radar et il s'est vu dessiner le prix pour services excellents. Plus tard, il a organisé plusieurs ligues sportives pour des personnes âgées. Il dansait très bien. Il aimait bien boire. Il était un excellent ami. Il m'a manqué beaucoup. Larry Costello avait 92 ans. Larry était bien connu dans les forces armées de la région. Il était un soldat tout à fait chevronné. et il défendait toujours les intérêts des anciens combattants. Il avait menti en ce qui concerne son âge et il s'est engagé à l'âge de 16 ans. Il a passé 25 ans au sein de la Marine canadienne. Il jouait un rôle très important en ce qui concerne les efforts visant à préserver la mémoire des anciens combattants. Il ne buvait pas et il ne savait pas nager. Il va nous manquer énormément. C'était un excellent hommage avec certains propos non parlementaires. Le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour saluer Harry Nerman, président et leader communautaire de Beaches East York. Il est décédé la semaine dernière et j'ai pu assister à ses funérailles. Il jouait un rôle très important au sein de l'Institut Hébreu. Et donc, cet institut est une pierre précieuse de Toronto, mais qui est cachée. Les gens ne sont pas au même courant de son existence, mais il existe depuis 1920. Tôt dans la vie de cet institut, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Mais grâce au travail de ses membres et grâce à Harry, l'Institut a pu prendre de l'ampleur. Et Harry a fondé des groupes communautaires qui comprenaient des groupes interconfessionnels qui avaient pour but d'aider les gens démunis. Il renforçait l'inclusivité et le respect entre les foies. Il a été nommé citoyen de l'année deux fois et il s'est vu décerner le prix de jubilé de la reine. Il faut donc être inspiré par de telles personnes. Il améliorait notre société sur le plan de l'inclusivité. C'était un plaisir de le connaître et je suis heureux de pouvoir parler de cette personne qui lui repose en paix. Député de Sarnia, merci. C'est excellent de pouvoir reconnaître un anniversaire important qui vient de se produire. Le 20 février, M. Larry Garrett a commencé sa 50e année en tant qu'employé de la ville de Petroia. Moi, j'habite à Petroia et je le connais depuis longtemps. Nous sommes tout à fait chanceux d'avoir un contre-maître comme Larry. Malgré le fait qu'il a eu l'occasion de prendre sa retraite, il continue de travailler. Et il travaille pour protéger les intérêts de sa collectivité. Et j'aimerais demander à mes collègues et aux résidents de cette ville de reconnaître toutes les réalisations de Larry. M. Garrett, il est l'une des raisons pour lesquelles on connaît Petroia en tant que la meilleure ville de la Terre. Merci, Larry. D'autres déclarations, député d'Argouma-Manatourine. Merci, M. le Président. Je prends la parole au nom des gens d'Argouma-Manatourine qui, encore une fois, ont été touchés par des fermetures de routes dans ma circonscription. L'autoroute 17, notre autoroute transcanadienne, l'artère du pays, a été fermée pendant longtemps. Ceci se passe très souvent et les gens n'ont aucune autre option. Les gens deviennent isolés, les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école, les gens ne peuvent pas se rendre au rendez-vous chez le médecin. Et ça se passe à l'échelle de la province. Selon un rapport du réseau ferroviaire du Nord, le 24 novembre, l'autoroute a été fermée pendant de nombreuses heures. Et des fermetures se sont produites 16 fois. Et la réponse à ces problèmes, c'est d'étudier les routes secondaires et les routes d'urgence. Mais il faut que le secteur ferroviaire fasse partie de ces discussions. Le gouvernement mine ce secteur au nord de la province. Et si nous voulons que les gens puissent se rendre à leur destination, le secteur ferroviaire doit faire partie des discussions. Le député d'Ottawa-Sud. Merci. Demain, les services de sang du Canada auront une clinique d'un massacre. Il y a un besoin créant pour des dons de sang parce que l'hiver entraîne moins de dons de sang. Malheureusement, seulement 4% des antériennes donnent du sang. Ces dons sont très importants pour les soins de santé quotidiennes. Le sang est utilisé pour de grands nombres de services médicaux. C'est moins d'une heure, mais ça fait toute la différence dans la vie d'une autre. Donc, je demande à mes cométants de visiter la mosquée pour faire un don. Je serai malheureusement demain à Toronto, donc je ne serai pas à mes ordres d'y assister. Mais j'aimerais remercier la mosquée et les bénévoles qui tiennent ce clinique. Donc, ça se passe cinq fois par an et c'est très important de s'occuper des membres de notre collectivité. Une façon de le faire, c'est de donner du sang. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, samedi dernier, j'ai pu participer à l'ouverture d'un événement visant à sensibiliser les gens aux questions de l'itinérance. C'était tout à fait excellent de voir l'enthousiasme chez les participants. Un but a été établi de faire un collecte de 40 000 $, et le comté Renfrew a pu réaliser cet objectif. Finalement, plus de 68 000 $ ont été perçus. Selon Dave Chatham, l'objectif a été réalisé avant ceux de Montréal et de Calgary. Merci aux bénévoles, et j'aimerais parler de l'agent de police, Jerry Novak, qui inspire les gens quant aux efforts contre l'itinérance. J'aimerais remercier Petawawa Toyota pour avoir fait un don de 6 000 $. Alors, l'argent serait utilisé pour un refuge pour jeunes itinérants. C'est un refuge pour des jeunes entre l'âge de 16 et 18 ans. Et trois lits pour un hébergement temporaire pour les adultes itinérants. Mais le merci le plus important, c'est à ceux qui ont participé à cet événement. Je ne suis jamais étonné de la générosité de mes cométants. Président, député d'Ajax-Pickering. Presque tout le monde en chambre reconnaît les événements religieux importants pendant toute l'année. Et peu importe la foi, nous reconnaissons ces événements. Les chrétiens vont célébrer la saison de Pâques bientôt. Donc aujourd'hui, c'est mercredi de descendre et j'ai pu assister à un service d'Église aujourd'hui. Et bien sûr, bientôt, il y aura le Vendredi Saint qui reconnaît la mort de Jésus-Christ. Et on reconnaît ses efforts visant à sauver les pêcheurs. La crucifixion était un événement tout à fait important. Et donc, le dimanche de Pâques fait preuve du fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est un moment religieux tout à fait important pour les chrétiens de la province. Les entrepreneurs jouent un rôle très important dans notre économie. Et dans ma circonscription, nous célébrons leur réalisation. La Chambre du commerce de la région a tenu une cérémonie pour honorer les gagnants. L'entreprise de l'année, LamaCore, président Guy Robichaud. Petite entreprise de l'année, Ribbon Breweries, Andrew and Karen Rohrbeck. L'entrepreneur de l'année, Josh Castleman, propriétaire de Kings and Little Ones. Le prix en matière d'excellence touristique, effet économique, et un prix en matière de curling, et a vu des prix pour excellence qui a été donné à Tom et Bill Kent. Ces entreprises engagent les résidents locaux et dévouent toujours leurs ressources au bénéfice de cette région. Les citoyens de l'année, le gagnant était le Dr. Rachel Nadling. Elle a commencé un événement de collecte de fonds et cet événement perçoit des centaines de milliers de dollars au bénéfice des enfants à l'échelle du monde. Merci. Je remercie les députés. Je remercie les députés conformant aux règles de l'économie. Je remercie les députés conformément aux règles de l'économie.